Bonjour, alors le 25 février sur Canal+, bien sûr, aura lieu la cérémonie des Césars, donc ça sera la 47ème, et le maître de cérémonie sera l'excellent Antoine de Cône. Et Antoine de Cône a été interviewé par un journal télé qui a donné un petit peu les contours de la cérémonie au sujet de l'hommage qui sera rendu à Gaspard Hullien. Donc il a avoué qu'en début de cérémonie, un hommage sera diffusé en hommage à Gaspard Hullien. Bon, il faut savoir que Gaspard Hullien avait reçu à 20 ans le César du meilleur espoir masculin pour le film Un long dimanche de fiançailles, et je pense que ça va être un hommage qui va être, je pense, très très, vraiment très émouvant. Mais il ne va pas y avoir que ça, puisque comme on peut voir aussi, vous allez avoir le César de la meilleure actrice, et donc vous allez avoir Vicky Krebs, qui a été sa dernière compagne, qui est nommée nominée. Alors pour beaucoup, Valérie Lemercier mériterait de l'avoir pour son rôle dans Hullien, mais avec cette histoire du décès de Gaspard Hullien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont voter pour Vicky Krebs. Donc bon, ça, après, je pense qu'il va y avoir des paris, comme ils font souvent dans le cinéma, etc. Donc je pense que les Césars, cette année, seront, puisque bon, c'est la dixième fois qu'Antoine de Cône va animer la soirée, et je pense que, bon, avec Antoine de Cône, ça va être beaucoup moins barbant que d'habitude, et je pense que vraiment, l'hommage pour Gaspard Hullien sera vraiment très émouvant, et je pense que, pour une fois, eh bien, les audiences seront au rendez-vous. Allez, pour vous abonner, c'est en bas à droite, et sinon, je vous dis à plus tard pour d'autres infos. Bye bye.